Nous avons l'immense droit d'accueillir Elisabeth Lucas qui est venue pour dédicacer son livre, ici, et répondre à nos questions. Elle vient de sortir aux éditions Khazar son nouveau roman, Les Tribulations d'Aliénor, en milieu étudiant et parfois hostile. Mais c'est une bonne situation ça, auteur ? Alors écoutez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, mais moi si je devais personnellement résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où je ne savais pas quoi faire, où j'étais seule, et c'est curieux de se dire à quel point les hasards, les rencontres, la providence dans mon cas, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, de la chose bien faite, du beau geste, et bien parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, le miroir qui nous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, merci Seigneur, je chante la vie, je danse la vie et je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, et bien je leur réponds très simplement que ce goût de l'amour, de la chose bien faite, de l'écriture, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre la publication d'un roman et des formidables éditions Casar bien évidemment, et demain qui sait peut-être, à me mettre au service de la communauté, à effectuer le don de soi. Voilà. Ah d'accord. Merci Elisabeth Lucas. Mais de rien, avec plaisir.